En direct de Franchise Expo Paris 2022, ici au Parc des Expositions de Paris. Pour les 40 ans du salon, nous sommes porte de Versailles, le stand X40. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous passez par le salon, à venir nous y rejoindre. Et lui aussi nous a rejoint d'ailleurs, Rodolphe Valgren, le PDG de Memphis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va commencer par rappeler, même si c'est une enseigne très connue, ce qu'est Memphis. Alors, Memphis est une chaîne de restaurants américains, de diners américains. Nous avons créé en 2009 et nous avons aujourd'hui 80 restaurants en France. Et alors, comment vous imaginez la suite de l'aventure, côté développement ? Alors, le développement va se faire de manière assez pérenne. On va continuer à faire 4-5 ouvertures par an. On a remodernisé notre concept il y a deux ans, donc qui est un peu plus épuré. Un peu plus détaché des années 50 et on compte avancer comme ça à un rythme de 4-5, un peu moins de 10 ouvertures par an. Aujourd'hui, qui sont les franchisés qui sont avec vous dans cette aventure ? On a des franchisés de toutes origines, vraiment des profils différents. On a des gens qui étaient banquiers, d'anciens cadres. On a même des gens qui étaient chauffeurs de taxi, d'anciens restaurateurs. Nous, ce qu'on demande, c'est que les franchisés soient investis dans leur affaire, qui vivent pour Memphis. Donc, pas forcément d'investisseurs. Non, on ne souhaite pas d'investisseurs. On a vraiment des gens qui peuvent investir, mais après avoir réussi leur première ouverture avec un Memphis, peut-être faire un deuxième, un troisième. Là, oui, mais il faut qu'ils restent dans leurs affaires. Un local, un restaurant, c'est combien en taille, en superficie, en surface ? Un restaurant, c'est en moyenne 300 mètres carrés avec une quinzaine de salariés. Le réseau sert aujourd'hui 4 millions de repas par an. Donc, on est sur des zones plutôt dans des retail parcs. Et maintenant, on commence à pénétrer les centres-villes. Quel est l'accompagnement que vous proposez aux futurs franchisés ou aux franchisés, d'ailleurs, que vous accompagnez d'ores et déjà ? Alors, le franchisé, déjà, doit franchir certaines étapes pour arriver à être retenu. Et puis, après ça, il a une formation d'environ deux mois. Ses équipes sont également formées pendant six semaines. Et puis, nous allons l'accompagner tout au long de son contrat avec notre transmission du savoir-faire qui est continue, avec des formations continues. Et puis, également, tout un tas de mesures de contrôle d'hygiène, d'audit, etc., pour être sûr qu'on l'accompagne dans le respect du savoir-faire et de tout le réseau. Les conditions d'accès au réseau, qu'est-ce qu'on doit savoir ? Aujourd'hui, pour accéder au réseau, il faut avoir un apport d'environ 150 000 euros. Il y a à peu près 35 000 euros de droits d'entrée, 5 % de redevances d'enseignes et 2 % de redevances communication. Bien, c'est assez clair. Si vous aviez 10, 20, peut-être 30 secondes pour convaincre les futurs franchisés qui nous regardent, qui nous écoutent, à venir grossir les rangs de Memphis. Alors, moi, je pense que Memphis, surtout à l'heure actuelle, avec tout ce que nous vivons, on est dans une période qui est assez compliquée. On a vécu le Covid. Maintenant, nous sommes en guerre. C'est très compliqué. Donc, je pense que Memphis offre un vrai dépaysement aux clients. Ils pénètrent dans une bulle qui est un peu hermétique, où ils font un bond de 60 ans en arrière. Et donc, ça offre vraiment un moment de détente pendant une heure avec des produits spécifiques américains qu'on trouve nulle part ailleurs, pour un ticket qui est très mesuré, puisqu'on est dans les 20 euros pour un repas, ce qui séduit autant les enfants que les parents. Voilà. Donc ça, ça apporte beaucoup de plaisir à nos consommateurs et puis aux gens qui y travaillent également, pour nos salariés. D'ailleurs, nous recrutons, aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'environ 200 personnes sur le groupe, dans le cadre d'un développement d'une nouvelle enseigne que nous sommes en train de lancer. Pour quel type de… ? Alors, on va lancer une nouvelle enseigne qui s'appelle Nashville Hot Chicken. C'est une enseigne que nous allons lancer en Dark Kitchen. C'est du poulet épicé, d'une recette authentique de Nashville, aux Etats-Unis. Et donc, nous recherchons des salariés pour faire partir ces produits de nos restaurants Memphis et arroser toute la France. Bien. Bon, ben, merci pour cette info. Un conseil, avant de se quitter, à donner aux futurs franchisés qui nous regardent, qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous leur dites à ces franchisés, qu'ils le deviendront franchisés, en tout cas ? Moi, je pense qu'un candidat qui veut se lancer dans la franchise doit déjà faire le tour du réseau. Il doit vérifier que le réseau est solide, faire le tour des franchisés pour prendre leur point de vue, leur expérience, aller dans un groupe qui est assez solide, peut-être pas qui est très récent, parce qu'il faut avoir un peu de recul. La franchise, ça s'apprend. Il y a des codes. Donc, nous, aujourd'hui, ça fait 13 ans que nous sommes dans la franchise. Donc, on a quand même vécu pas mal de choses et on s'est beaucoup amélioré. Donc, je pense qu'il faut aller vers quelque chose qui plaît, mais qui est à la fois raisonnable. Voilà. Merci infiniment d'être venu à ce micro, Rodolphe Walgren, PDG de Memphis. Merci. Merci. Et merci à vous de nous suivre, letolcfranchise.fr, pour nous écouter, nous regarder, nous partager. Nous sommes également sur l'ensemble des plateformes de podcast pour la version audio.